Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue à Harmonica Vaudville. Donc, comme je te l'ai dit tantôt, aujourd'hui, on va voir la passe du maringouin. Je te préviens, je suis en vacances, je me suis dit que je te ferais quand même des cours, mais ça se peut que tu entendes des corneilles, des oiseaux, que tu vois avec des mouches passer, parce que je suis dehors et j'aime ça. L'idée de la passe du maringouin, écoute, c'est un insecte en Abitibi, au Québec, on a beaucoup un moustique qui pique et qui gratte. Mais la chose étant, c'est que quand tu dors dans une tente ou même dans un chalet, il y en a toujours trois, quatre qui vont réussir à s'introduire dans ton habitat et la nuit, ils vont venir et s'approcher de toi, puis là, tu vas les chasser, ils s'en vont et ils reviennent. Mais l'effet sonore qui en résulte, c'est un genre de... Tac! À un moment donné, tu l'as, puis tu es vraiment heureux ou heureuse, mais souvent, il finit par te piquer et tu le détestes. J'ai décidé de ramener ça à l'harmonica parce que c'est bien de pratiquer ses nuances. Tu vas voir qu'en général, quand on commence l'harmonica, on joue à une force comme si je te parlerais toujours fort comme ça pour aucune raison quand je peux te parler de même et que ça marche bien. Donc, quand les gens jouent des mélodies, souvent, c'est très exagéré. Des genres d'affaires de même qui agressent les gens. Je te conseille de faire attention et de penser à jouer le plus doux possible. Et même, te pratiquer à partir d'une note moyenne et descendre le plus doux que tu peux avant qu'elle disparaisse. Exemple. Tu vois, je ne sais pas à quel point tu captes jusqu'à la fin de la note, mais j'essaie vraiment d'atténuer mon air ou de la ralentir jusqu'à temps que je vienne le plus doux possible. Ça se peut qu'au début, tu ailles de la difficulté à garder une note douce. Ça va faire... Puis que ça monte sans que tu le contrôles. C'est une question de pratique. À long terme, ça se place. Après, l'autre chose qui est bien, c'est d'aller le plus fort que tu peux. Exemple encore, j'ai un harmonica en dos, je pousse le quatre. Tu vois, c'est mon harmonica de camping. Elle n'est pas super ajustée. En général, quand on va en bosser et faire des ajustements qu'on n'a pas encore vus, tu vas voir que tu vas chercher encore plus en sonorité. Il y a des gens qui aiment bien écraser l'arrière de l'harmonica pour faire une ouverture plus grande qui amène plus de projections. Mais pour le moment, on va y aller avec cet harmonica-là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. En fait, on va prendre le quatre poussé étiré pour pouvoir faire l'exercice en continu. Tu souffres ta note moyen. Une force pas trop forte, pas trop doux. Et tu vas descendre le plus que tu peux. Et tu reviens à la même force que tu étais. Ça fait un peu l'effet du moustique qui fait... qui s'éloigne et qui se rapproche de ton oreille. Ensuite, tu vas inspirer le même trou dans le quatre à une force moyenne. Et tu vas monter le plus fort que tu peux et revenir à la même force. On va commencer par juste ça. Donc, je commence en poussant le quatre de moyen à doux à moyen. Et j'inspire de moyen à fort à moyen. Écoute bien ça. C'est parti. Tu vois, c'est un petit exercice très zen. C'est relax. Tu fais ça dehors pour te réchauffer. C'est super bien. Mais ça va t'habituer à avoir plusieurs jeux de nuances. Donc, tu vas apprendre à chuchoter un peu avec l'harmonica et à crier aussi. Ce qui est bien des fois parce que si tu fais des licks ou des mélodies avec la même force... Tu vois, il n'y a pas vraiment de surprise. À un moment donné, ça vient plus mécanique que musical. Par contre, si tu joues avec les forces, quand on parle de dynamique, en passant, c'est de doux à fort. Ou en musique classique, souvent, on dit piano, pianissimo, c'est doux. Forte, fortissimo, c'est fort, très fort. Quand je joue avec ça, tu vas voir que ça apporte un élément plus musical. Exemple. Et ainsi de suite. Tu vois, ça donne vraiment une épice de plus. Donc, ce que je conseille, c'est carrément d'assez sur le quatrième trou au début. Tu peux pousser moyen, aller au plus fort et inspirer moyen, aller au plus doux. Là, c'est à toi de rendre ça un peu plus imaginatif. Après, prends-toi une position. Exemple, je pourrais prendre la troisième position. Tire 4, tire 5, pousse 6. Tire 6, pousse 7, tire 8. Et je m'amuse à ou aller de plus en plus fort ou de plus en plus doux au hasard. C'est comme un impro de nuances. Exemple, je commence sur le quatrième. Tu vois, ça fait que tu joues une gamme, mais en fait, tu es musical, mais tu pratiques tes positions, et ainsi de suite. Donc, voilà. C'est la pose du maringouin. Si tu n'es pas trop à l'aise encore avec le concept, va dans la forêt. Mets-toi pas de stuff contre les mouches et tu vas voir que le concept va venir très clair quand les moustiques vont venir t'attaquer et passer proche de tes oreilles. Donc, pas rien que ça, tu peux aller jouer dans les trous graves aussi. C'est vraiment au hasard. L'important, c'est de pratiquer la nuance et de voir jusqu'où que tu peux aller le plus doux sans perdre ta note et le plus fort sans que ça arrache. Tu vas voir que quand je joue, si tu regardes la vidéo encore, quand je vais faire le fort, je ne suis pas en train d'avoir ma jugulaire qui sort et la face qui crispe. C'est quelque chose de très relax. Pas rien que ça, et on se revoit la prochaine fois. Bon, ben, j'espère que j'ai aimé le cours aujourd'hui. Oh! Pis si t'aimais ça pis t'en veux d'autres, est-ce qu'il faut dans ma chaîne? Sinon, moi pis mes amis, on va venir chez vous et on va te piquer!